Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve ce matin pour les spoilers March of Machine. Vous nous avez demandé, vous attendiez notre avis un petit peu sur l'extension. Il y en a pas mal effectivement qu'on va pouvoir décliner tout au long de cette vidéo. On va donner notre avis notamment par le prisme du standard. Si ça a des applications dans d'autres formats, on le mentionnera, on le précisera. Mais vraiment notre avis va toujours être orienté par le standard. Très rapidement, aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Valet PL. Oh yes, on se donne de l'argent. On se donne de la visibilité. Il y a des petits changements qui vont arriver sur la chaîne qui sont déjà arrivés. Pour tous ceux qui l'ignoreraient, nous avions une chaîne Valet PL Replay qui était littéralement un peu le fourre-tout de tout ce qu'on faisait sur Twitch, mais en replay, sans montage, sans cut. Ça s'est voué à changer. La chaîne Valet PL Replay est devenue la chaîne Valet PL TV. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça veut dire que maintenant, il y aura du contenu exclusif, que les introductions de live vont être coupées, que globalement, la chaîne peut se consommer comme une chaîne secondaire. On va essayer d'ouvrir cette chaîne, notamment au contenu multi-TCG, montrer des ouvertures de la collection, peut-être même des TCG, du gameplay supplémentaire, des vidéos exclusives, des reports de tournois. Il y a les points métaux qui sont dessus, les best-ofs de la chaîne principale vont passer sur la chaîne secondaire. Voilà, ça nous permet de continuer à mettre en avant toute notre créativité et nos envies sur une chaîne secondaire, tout en préservant l'algorithme de la chaîne principale. Ceux qui connaissent un peu YouTube savent de quoi on parle. Donc voilà, maintenant, c'est un contenu supplémentaire. Ça n'entache pas du tout le contenu de la chaîne principale, bien évidemment. Mais je vous invite à aller, du coup, suivre en masse cette chaîne secondaire, parce qu'il y a du contenu qui pourrait peut-être vous intéresser. Ça nous soutient. C'est un moyen aussi pour nous de nous diversifier, tout encore une fois en préservant le contenu de la chaîne principale. Un nouvel espace de création. Et c'est vraiment un nouvel espace de création. Un exemple, c'est probable que peut-être, de manière exceptionnelle, nous puissions parler de l'Orkana quand on connaîtra les nouvelles mécaniques. Exactement, le TCG Disney, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui va sortir en août prochain. C'est ça, et on sait que les mécaniques, le reveal des mécaniques de ce TCG-là arrive dans le mois d'avril. C'est pour bientôt. Suivez la chaîne Valet PLTV. Il y a probablement beaucoup de contenu qui pourrait vous intéresser. Et merci énormément à tous ceux qui iront follow. Le lien est dans la description. J'en profite pour aussi parler de, vu que l'ouverture de la chaîne, entre guillemets, a, on va dire, un peu du multi-TCG, via la chaîne TV se met en place. On a aussi rajouté des sections dans notre Discord. On a un petit peu remodelé tout le Discord. Vous avez aussi maintenant un espace de partage, de discussion sur différents TCG, que ce soit, je ne sais pas, Flesh and Blood, Les Cartes DBZ, One Piece et compagnie. Si jamais vous avez envie de discuter, d'échanger, de partager, de montrer vos cartes, vous pouvez rejoindre le Discord Valet PL. Ou de découvrir tout simplement. Il y a aussi un espace de discussion dédié à tout ça. Voilà. Merci à tous ceux qui prendront le temps, prendront le temps, parce que le ton, ce n'est pas possible, d'aller découvrir cette chaîne-là, de laisser un petit follow, et peut-être de suivre aussi nos aventures extra-chaînes principales. Exact. Merci beaucoup. Je recommande encore une fois le Discord pour tous ceux qui peut-être débute, qui ont des questions, etc. On essaie de répondre à tout dans nos vidéos, ou alors quand vous venez nous voir en stream sur Twitch, lien dans la description, évidemment. Mais c'est vrai que le Discord, c'est un bon endroit quand vous avez une petite question et tout, vous n'avez pas forcément le réflexe Google, où c'est dur à trouver. Vous pouvez aller, il y a toujours des gens qui sont là, qui sont dispo, et qui se font un plaisir de vous répondre. Et puis on a probablement un des plus gros Discord France. Les règles de bienséance sont vraiment préservées, et nos modérateurs y veillent. Donc c'est un espace de discussion et d'échange, mais qui est toujours par le prisme de la bienveillance. Donc vous pouvez aller poser vos questions, qu'importe votre niveau. Les gens sont là pour vous accueillir, pour vous aider, et pour passer un bon moment. Exact. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je commence à être un peu actif dans les espaces de discussion, collection notamment. Donc si jamais vous voulez passer par là, faire un tour, ça peut nous régaler. Ça régale. On commence les spoilers du coup. Alors, il y en a certains autres qu'on avait déjà traités. Et voilà, donc on ne revient pas dessus. C'était dans une vidéo annonce, débrief des annonces, je crois. Exactement. Elle se pète l'archange, c'est le premier spoiler du coup, enfin le premier, des nouveaux spoilers qui ont été révélés récemment, le 23 mars dernier. Nouveau Plains of the Locker avec un skin exceptionnel. Alors c'est un skin, c'est pas le skin de base, malheureusement, mais quand même formidable. 4 mana, on a un Plains of the Locker qui avait 4 de loyauté. Pour un plus un, on a une création de jetons de créatures, un blanc soldat avec le lien de vie. C'est pas mal, parce que je trouve que le lien de vie, c'est une mécanique qui est assez rare, mine de rien. C'est pas trop le cas actuellement, mais tu t'étais, ouais. Ben, genre sur de la création de tokens, même sur les bêtes et tout, je trouve qu'il n'y en a pas énormément de lien de vie. En vrai. Actuellement. C'est pas du lien de vie. En standard, on en a, parce que le deck le plus, le deck dominant du format, il joue des niks, donc j'ai l'impression d'en voir, tu vois. Ouais, mais tu vois, il y a des niks, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de lien de vie, joué, je parle. Ouais, il suffit que lui, il l'ait, et du coup, ça devient une carte qui est quand même populaire dans le format et qui est plutôt joué, mais oui, c'est pas la mécanique la plus... Après, c'est très roleplay avec une L'spad blanche. C'est très roleplay, mais ça peut avoir en plus de ce autre type et acquiert le vol. Alors ça, je me demande, vu que c'est formulé comme ça, ce n'est pas un marqueur vol, mais c'est pas précisé jusqu'à la fin du tour, comment ça marche ? Juste elle acquiert le vol, le vol tout le temps ? Ouais. Et il n'y a pas besoin de mettre un marqueur vol ? Non, sinon il dirait elle acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. C'est bizarre, et avant, il ne refait jamais comme ça. Bah, c'est-à-dire que tu peux pas lui enlever le marqueur, sachant que nous, on a des cartes qui retirent des marqueurs, bah là, le vol, c'est ta créature qui devient volante naturellement. Mais je n'ai pas l'exemple de cartes qui font ça. Non, non, j'avoue que c'est un peu wordé bizarrement. Je crois que c'est le nouveau wording ou alors une erreur de traduction. Ouais. Bon, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on en pense du coup de cette L-Spect-là ? Et l'ulti, juste le moins 6, on revoit sur Chambataille toutes les cartes de permanent non-terrain qui ont une valeur de malin inférieur ou égal à 3 depuis notre cimetière. Bon, c'est pas le meilleur des ultis, ça va faire un peu de choque-pique mais vu que ça ne prend pas les terrains, c'est... Tu fais 2 plus 1, elle se protège et tu fais ton ulti. Encore heureux que ce n'est pas un bon ulti. Ouais, mais la plupart des plans walkers, tu fais 2 fois l'effet plus et tu peux faire l'ulti. 2 fois l'effet plus qui propose du board pour faire l'ulti, c'est... Des plans walkers récents. C'est quand même pas toujours... Genre cote, c'est beaucoup plus fort son ulti et tu fais 2 fois le plus 2 et tu peux faire. Ouais, mais il ne se protège pas. Le plus 2, alors je trouve que pour le standard actuel, c'est faiblard. Même si ça a 2 bons effets, c'est-à-dire soit faire une bet lifelink, soit faire 2 marqueurs et donner le vol. En plus de devenir un ange, ça peut trigger, peut-être avec certaines capacités, mais bon. Je pense que c'est un peu trop faible. Ça ira dans certains decks, comme l'a dit très justement Safron Olive, ce n'est pas un plan de locker de Jskay, c'est un plan de locker d'Abzan. Plutôt. Donc faire du board, mettre des marqueurs, faire voler pour passer au-dessus du board dans les batailles de Mineran, ça pète bien. J'aime bien la carte, pour moi, c'est une bonne carte. Oui, c'est un bon design, c'est un bon design de bon plan de locker, mais là, actuellement, on va raisonner par le standard, c'est moins fort que son homologue Lspet à 5, beaucoup moins fort, et ça ne sera jamais joué à la place d'une vagabonde quand tu peux investir 4 mana dans un deck blanc. Donc tant que vagabonde est là et qu'elle se pète est là, cette Lspet, on se donne rendez-vous en septembre. Ouais, c'est un peu ça. Mais il y a pas mal de cartes, j'ai l'impression, c'est du power level qui prépare l'après. Ouais, pourquoi pas. Ou alors, ils ont besoin de synergie. Mais why not ? Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça, c'est un peu meilleur à mon sens. Vren, le brise royaume, c'est un plein soccer à 3 mana, on sait que les plein soccer à 3 mana, ils n'ont pas besoin de grandes choses pour être plutôt puissants. Les terrains que tu contrôles ont ajouté un mana de la couleur de votre choix, donc ça permet entre guillemets de rendre votre mana base très très saine. Le plus-un dit jusqu'à un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature 3-3 élémentale avec la vigilance, la défense talismanique et la célérité jusqu'à votre prochain tour, ça reste un terrain. Par contre, il ne se dégage pas. Donc attention, quand elle arrive en jeu autour de toi que vous faites plus-un, votre terrain ne peut pas attaquer et ne peut pas produire du mana. Mais ça reste quand même cela dit assez intéressant. Le moins 2 vous permet de meuler 3 cartes puis de faire un effet rigrosse, donc reprendre une carte dans votre main, ce sera une carte de permanent, pas forcément un rituel ou un éphémère, mais si c'est joué dans un deck midrange, ça ne vous posera pas de problème. Et le moins 7, du coup, vous permet de gagner un emblème avec où vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts de permanent depuis votre cimetière. C'est un emblème que vous gagnez qui restera tout le long de la partie. Je le trouve assez utilitaire, assez intéressant ce Vrain, il a un power level plutôt cool. Son plus 1 permet quand même de chier une armée de 3-3, ce qui n'est pas irrelevant dès le tour 3 en tout cas. Et le fait que tu puisses juste pour 3 mana faire double... C'est une armée mais ça redevient un terrain après. Ah oui, c'est jusqu'à ton projet. Mais du fait que le terrain acquiert la vigilance, tu peux taper avec un 3-3, garder ton mana, prendre ton mana après. Il a la défense taismanique donc tu ne crains pas les anti-bet. C'est quand même assez puissant je trouve Vrain. Mais effectivement, oui, ça ne peuple pas ton board de 3-3. Mais encore heureux pour 3 mana. C'est normal que tous les tours tu ne génères pas un 3-3 avec ton plein soccer à 3 mana. Par contre, tu fais double rigrosse pour 3 mana si jamais on ne vient pas te taper dedans. Oui, je trouve en fait que c'est le meilleur effet. Ton floor, ce que tu vas faire au minimum de ton Vrain, c'est en gros je vais absorber une phase d'attaque et reprendre un permanent. Et c'est bien. On ne lui rendra pas plus. C'est intéressant parce que comme tu dis 3 mana, pour 3 mana on ne demande pas grand chose à une carte pour être bien. Enfin, un minimum. Il y a un passif donc c'est cool. Mais en fait, c'est un peu étrange parce que son passif et son plus 1, tu t'en sers le tour suivant. Ouais. Parce que si tu as le cœur, je parle évidemment. Donc, il faut vraiment compter sur le moins 2 quand il arrive. Et c'est un peu normal parce qu'il arrive au tour 3 avec 5 marqueurs, tu ne le déloges pas quoi. Et sur le play, ton opo, il a joué un drop 2. Ah bah s'il arrivait avec 5 et qu'il dégageait un terrain, c'était un des meilleurs penzolokers. J'ai jamais dit. Donc tu ne pouvais pas quoi. C'était bien designé je trouve. Mais du coup, le moins 2, il est suffisamment intéressant pour que ce soit jouable on curve. Je peux meuler 3. En fait, tu vas piocher une carte parce que tu vas le mettre dans un deck où il y aura évidemment beaucoup de permanents. De toute façon, tu vas juste prendre un terrain la plupart du temps. Donc c'est pas mal. Ça trompe au 3e land drop. Après, ouais, je ne sais pas trop comment positionner. Il y a des gens quand ils sont sortis, ils ont dit « Oh, nouvel locaux ! » Bon, arrêtez. Arrêtez de tous les peines de le cœur à 3 à dire ces nouveaux locaux. Non mais c'est un peu de le cœur qui est fort. C'est un bon petit de le cœur à 3. Je trouve que c'est le bon pouvoir level pour un peu de le cœur à 3. C'est suffisamment comment dire, jouable partout pour que ce soit pas que dans une stratégie. Enfin, jouable partout. Je m'entends, on ne va pas jouer dans mon over aggro. Mais encore que, je ne veux pas de dégueu dans l'envoi 1. Tu vois, si je veux mon over aggro, ça te fait de la value et ça bite down. Mais c'est pas non plus trop centré autour de la stratégie. C'est cool. Bon, j'aime bien la carte. C'est pas trop puissant. C'est bien. Je trouve ça pas trop puissant. Je pense que c'est plus puissant que ce qu'on pense. C'est pas cassé comme au cours, mais c'est plus puissant que ce que tu penses. Je ne sais pas. Des peines de le cœur dans un format où pour 2 on tue un peines de le cœur et ça ne cible pas. Déjà, je ne les vois pas. Ah oui, mais justement, il n'en coûte pas 5, 4. Ouais, le spell, il les coûte 2. Ouais, mais tu ne peux pas le juger que par l'aune du spell. C'est un plan de le cœur dans lequel tu aurais investi le moins de mana et je pense qu'il fait des trucs assez intéressants. En fait, on en revient maintenant dans le format, dans le standard actuel à un peines de le cœur. Il faut qu'il ait un ETB du coup, sa première capacité assez impactante pour qu'on ait envie de le jouer. Et là, du coup, si pour 3 mana, tu meules 3, tu reprends une carte en main, il s'est remplacé mais tu n'as fait un peu qu'en trip pour 3 mana. Mais ce n'est pas grave. En late game, il fait beaucoup plus que ça. En late game, tu as un board, tu le protèges, tu commences à récupérer un permanent. Le tour d'après, tu peux détaper un land, taper, le protéger. Derrière, tu peux reprendre encore un permanent. Enfin, tu as fait trop de choses pour 3 mana. Ouais. Je ne trouve pas ça exceptionnel, mais ce n'est pas mauvais. Je pense que c'est un peu mieux que ce que les gens pensent et les gens en pensent globalement pas grand-chose. Ouais, les gens sont redescendus niveau avis. Moi, je suis vraiment... J'ai pas vu pour le coup. Mais après, il y a les gens qui ont comparé à Le Penzo Le Coeur A3, Ragdos, Omnix et Lys. Ils ont dit ça fait un peu ça. Sur le coup, on dirait que c'est vachement fort et au final, ce sera moins fort que prévu. Ouais, peut-être. Peut-être que je la surestime un peu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mauvaise ligne de texte. Ça, c'est plutôt bien. On va passer directement, on va expliquer ce qu'est le nouveau style de carte. T'as une rare juste après. Voilà, on va passer directement sur les rares. Je te laisse présenter l'Invasion d'Icoréa. Yes, alors il y a des nouvelles mécaniques et des anciennes mécaniques aussi qui reviennent dans le set. Invasion d'Icoréa, c'est le nouveau type de carte qui est le type bataille comme bataille et fontaine mais juste sur la fontaine. Qu'est-ce que c'est le nouveau type de carte ? Alors, ça ressemble un peu, si vous voulez, à un enchantement qui se transforme pour grossir un peu le truc. C'est entrain d'enchantement à pleine walker un petit peu, je trouve, parce que quand vous le jouez, vous allez désigner un adversaire, donc si vous êtes en 1v1, il n'y en a qu'un, qui va devoir la défendre. Donc là, par exemple, l'Invasion d'Icoréa, elle arrive avec 6 marqueurs, vous voyez en haut à droite. Je crois que je peux faire ça, vous la verrez mieux. Voilà. Donc on va faire ça pour cette bataille-là, mais on laissera les autres comme ça. Elle arrive avec 6 marqueurs défense et l'adversaire, du coup, doit la protéger, donc en bloquant avec ses créatures ou alors en utilisant ses sorts pour tuer vos créatures qui l'attaqueraient, par exemple. Vous, vous devez descendre ces points de vie-là pour la transformer, donc ça la retournera, on vous montrera après ce que ça fait, et vous en avez toujours le contrôle, c'est à vous. C'est juste que pour la transformer, vous devez attaquer dedans comme si c'était à votre adversaire, comme si c'était un plein walker qui contrôlait, par exemple. Donc là, on va dire qu'il a 6 points de vie, donc 6 marqueurs défense, 2 manavères X, quand l'invasion d'Icorée arrive sur la chambre de bataille, chercher dans votre bibliothèque et où votre cimetière a une carte de créature non humain avec une valeur de manin inférieur avec l'AX, mettez la chambre de bataille si vous cherchez dans la bibliothèque de cette manière, mélangez. Donc ça fait tutor, il y aura toujours un effet quand vous la posez, puis quand vous le retournez, si vous le retournez, ça devient autre chose, c'est souvent impermanent. Là, par exemple, c'est une créature légendaire dinosaure, Zylorta, Zenith di Coria, exceptionnel, le dessin, 8,8 portée, pour chaque créature non humain que vous contrôlez, vous pouvez faire que cette créature attribue ses blessures de combat comme si elle n'était pas bloquée. Quand vous la transformez, vous l'exilez, donc elle n'a pas la célérité. S'il y a célérité, oui, mais sinon, vous ne pouvez pas attaquer direct avec. Parce que comme vous pouvez utiliser des burn spells, par exemple, frappes prudroyantes pour réduire les points de vie de la bataille et la récupérer, vous pouvez le contrer, donc tu peux aussi le contrer, j'imagine. Vous pouvez le contrer, évidemment, et c'est impermanent, donc vous pouvez le détruire comme n'importe quel permanent. Quelque chose qui dit détruire un permanent non-terrain, etc., ça marche là-dessus. Pour les blasts, il faut que ce soit écrit soit cible une bataille, soit n'importe quelle cible. Tous les autres blasts, de ce que j'ai vu, qui disent par exemple Creature Plains of the Coeur, ça ne marche pas, apparemment, sur les battles. Mais je n'ai pas vu le point de règle exact. Moi, de ce que j'ai compris, tu ne peux pas la blaster. C'est ça. Je crois que j'ai expliqué tous les détails. Si, autre détail, on voit bataille siège, parce qu'en fait, toutes les batailles dans March of the Machine sont de type, ceux de sous-type siège, parce qu'il va y avoir d'autres sous-types et surtout, ce qui est hyper intéressant, mais on n'a pas les infos, comme d'hab, c'est que les autres sous-types, ils ne se retourneront pas comme ça. On le sait, que ça ne se retournera pas comme ça ? Oui, c'est une autre façon. Alors, ils peuvent se retourner comme ça, mais il y aura d'autres façons de retourner la bataille. D'accord, ok. Plutôt que d'attaquer dedans. Ou alors, ce sera de l'attaque, mais qui fonctionne différemment quand tu attaques, je ne sais pas. On n'a pas les détails. Le game designer qui a dit, en gros, on va faire d'autres petites batailles et on retournera de autre manière. C'est sur mon chat, on m'a linké le texte en anglais et ça venait, je crois, de Twitter. D'accord. Je préfère qu'on trouve un autre moyen de les retourner parce que là, littéralement, le moyen, c'est d'attaquer dedans. Vu que c'est des batailles et qu'il faut attaquer dedans et pas dans le joueur, ça dismiss naturellement les decks agro qui n'ont jamais le temps d'attaquer dans une bataille pour générer la value. Ça dismiss les decks contrôles qui ne veulent pas passer par le board et par les phases d'attaque pour tuer leur adversaire. La détruire ou l'exiler, ça ne la transforme pas. il faut enlever les marqueurs défense. Donc, les batailles, littéralement, ce ne sont des cartes que pour les decks rampes ou mid-range qui veulent établir un board mais qui ont aussi le temps d'aller en late game et donc, du coup, de ne pas attaquer dans le joueur mais dans la bataille pour en tirer la value. C'est très réducteur comme nouveau type de carte. Moi, je ne suis pas très fan de l'idée juste pour le côté exclusion de plein d'archétypes que le standard exclue déjà un peu. Donc, c'est ça qui peut me gêner. Par contre, si on joue juste les mécaniques, cette carte-là, elle est OK. J'allais te demander qu'est-ce que tu penses du nouveau type de carte bataille du coup sans prendre en compte le format ? Juste, on te dit maintenant, il y a ces cartes-là dans le jeu. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je n'aime pas mais je pense que ça vient du fait qu'on en parlait en off. Magic, ça a 30 ans, le game design et la R&D, ils ne peuvent pas avoir des mécaniques fraîches et simples et concises comme si le jeu avait 2, 3, 4, 5, 10 ans. Ils sont obligés maintenant d'aller chercher des choses pour renouveler l'expérience et le gameplay des joueurs un petit peu, je vais dire, alambiqué, proche peut-être même du jeu de société entre guillemets. Je trouve que c'est une mécanique même qui est très multi-playable et beaucoup plus fun si tu joues en multi qu'en 1v1. Moi, je n'aime pas trop. Moi, quand je vois ça, je me dis bon, on va chercher un peu loin. J'aimerais revenir à des cartes plus simples. j'aime bien une shoulder acteur. Pour ceux qui jouent en multi, quand vous jouez cette carte, vous êtes toujours le contrôleur, vous choisissez qui la défend parmi vos adversaires et tous les joueurs peuvent l'attaquer. Par contre, celui qui va enlever le dernier marqueur, ce n'est pas celui qui la récupère, c'est vous quand même qui la récupérez. C'est juste que vous pouvez faire une espèce d'alliance où vous la donnez à celui qui est en train de gagner et les autres joueurs peuvent vous aider en la retournant plus facilement comme ça, vous pouvez le bourrer. C'est très flévoire avec le set qui sort actuellement, donc c'est plutôt bien pensé. La mécanique n'est pas inintéressante, elle n'est pas du tout inintéressante justement. Elle va justement, comme tu dis, intéresser les gens dans la phase de combat, mais le standard est déjà intéressé par la phase de combat, ce qui n'était pas le cas sur des standards il y a 2-3 ans. Et justement, les batailles seraient pu recentrer une espèce comblée, un vide d'un format, mais là, ça arrive dans un format qui est déjà très propice aux batailles. Donc je pense qu'il y en a quelques-unes qui seront jouées, probablement puissantes et aussi intéressantes mécaniquement, mais si on dézoome un peu et que tu me demandes mon avis, bon, moi les batailles, j'avoue que... Si on pouvait trouver, c'est très dur avec un jeu 4-30 ans, des trucs qui sont des lignes de texte plus simples, concises, je préférerais. J'aime le côté plus essentiel. Ok. De mon côté, on prend un peu plus de temps pour parler du nouveau type parce que ça arrive quand même pas souvent, genre c'est 10 ans la dernière fois qu'il y a eu un nouveau type, vraiment un nouveau type. J'exclus les sagas qui sont des enchantements. C'était... Parce que là, c'est l'horwin avec les vins au cas. Donc ça, il n'y a plus de 10 ans. Donc ouais, quand il y a un nouveau type, on est content. Et je trouve que c'est sympa, juste comme disait Val, en fait, ça arrive un peu au mauvais moment, je t'en parlais en stream, de toute façon, ça va demander de se concentrer sur le bataille de board si jamais on veut jouer ces cartes-là. Et le problème, en fait, c'est qu'on le fait un peu déjà avec les decks minanges et les decks agro, ils n'ont pas envie et des contrôles. Il n'y a pas de... Pas leur délire, la battle phase. Pas trop leur délire de base, juste pour parler de la mécanique de retourner la carte. Parce que là, on se concentre évidemment là-dessus, puisque c'est une carte qui fait toujours un effet, elle n'est pas morte, et de l'autre côté, elle a un autre effet. Donc du coup, comme Amagic, c'est un jeu où pour gagner, il faudrait jouer les points de vie à zéro. Ça, pour le coup, ça redonne des points de l'adversaire, c'est un petit peu contre-intuitif. Et en plus, Amagic, pour gagner comme on fait, on fait du 2 pour 1. C'est-à-dire qu'avec une de nos cartes, on va essayer de nullifier deux cartes de notre adversaire. Et ça, c'est deux cartes en un. Donc c'est une carte qui fait un peu du 2 pour 1 toute seule potentiellement, mais ça a un coût. Le coût, c'est les points de vie qu'on donne à l'adversaire en devant la défendre. Enfin, il doit la défendre, l'on doit l'attaquer. C'est une perte de tempo, en fait. Il n'y a que les jeux mid-range qui peuvent assumer une perte de tempo. C'est ça, mais du coup, si la carte, la face A, elle a une valeur de 1, elle est intéressante et que la face B, elle a une valeur de 1, ça peut être cool. Parce que du coup, de base, la face A, elle va être une bonne carte. Et si on arrive à la retourner, si on peut... Ça revient à ce que on disait, les batailles ne seront jouées que si la face A est bonne. On ne jouera pas les batailles pour la double phase. Mais si, pour éviter que la carte face du 2 pour 1 soit trop forte, le power level, il va être un peu réduit. Donc la face A, ça ne vaut pas vraiment une carte. Mais si tu y ajoutes la face B, là, ça vaut plus qu'une carte. Mais du coup, ces batailles-là ne seront pas trop jouées, je pense. Du coup, non, ça va se contenter à une bonne mécanique de l'imiter. Du coup, visualisez-le un peu comme ça. Est-ce que... Sans parler de synergie. Est-ce que si on ne la retourne pas, la carte est OK ? Est-ce que si on ne la retourne pas, c'est OK ? Ça typiquement, c'est OK. C'est plutôt... Il y a déjà des cartes qu'on a joué qui n'avaient pas l'effet bataille et qui faisaient ça. Donc, pour le coup, ça, c'est une carte qui est OK. Juste que le vert dans le standard... C'est un summum sans le plafond, donc c'est moins bien que summum, mais c'est un summum sans le plafond et summum, c'était aussi une carte qui était vachement bonne sans son effet plafond. C'est ça. En fait, c'est un peu comme si le deuxième effet de summum, c'était de « Fait tout ton board ». C'était un peu l'autre côté. Ouais, c'est ça, exactement. qu'il y a de grandes chances que tu tues l'adversaire. Ouais. Du coup, pour parler de cette carte précisément, cette face-là, eh bien, ça, c'est un gros pâté qui est stylé. Bon, why not ? Pourquoi pas, quoi ? Si jamais vous remplissez la condition de création de non-humain, vous allez normalement tuer votre adversaire on the spot. Pas mal. Voilà. Un tutor de deck pour deux mana, c'est bien. C'est ça. Donc voilà, pour conclure sur les batailles, il faut que la face A soit bonne, à moins que la face B soit vraiment exceptionnelle si la face A est médiocre mais que quand vous leur tournez, vous gagnez la partie, ça vaut le coup. Vous pouvez donner quelques pés vers l'adversaire. Tu rajoutes un petit jeu dans le jeu. Mais ça sera les deck midrange qui auront le droit de profiter ça. Voilà, mais ça veut dire que, en fait, pas vraiment, parce que si tu donnes six points de vie à ton adversaire mais qu'en fait, en lui enlevant les six points de vie à cette bataille-là pendant les 20, bah, en fait, oui, c'est worse. Ça va être un fou d'opportunité à calculer pour chacune des batailles. Je pense que Wizard, là, je crois qu'il y a quasiment toutes les batailles qui ont été révélées. Je pense que Wizard a très bien calculé le coup très fort parce qu'un nouveau type, ça fait peur. On se dit, là, on ne sait pas comment on interagit. Enfin, maintenant, on sait, mais avant, on ne sait pas comment on interagissait avec, comment on allait pouvoir les tuer, est-ce que c'est des permanents qui vont rester ? Si jamais on ne peut pas les déloger et que c'est trop fort, bon, ça devient des plans de l'hocat encore plus cheatés. Dans l'avantage, c'est que tu peux toutes les ignorer. Tu peux les ignorer et tu peux les défendre de plein de façons. Donc là, je trouve que c'est bien designé et surtout, le power level, il est assez intéressant pour qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on peut jouer avec ça, qu'est-ce que ça va faire, est-ce que ça va faire quelque chose ? Mais il n'est pas trop éclatant, trop fort, pour qu'on se dise, oh mince, ça va tout casser. Non, il n'y en a aucune qui est sortie en se disant c'est brocane. Je pense que les batailles, c'est l'histoire d'un threat, ce sont des mécaniques de standard, ça ne traversera pas, je pense, les autres extensions de Magic. Pour celle-ci en tout cas, pour les sièges. Même au global, le fait de, tu vois, en moderne, tu ne vas jamais donner un siège à ton oppo dans lequel as-tu quelqu'un. Ça dépend comment tu retournes. S'il y en a une qui dit vous la retournez quand vous lancez trois spells. Ah non, mais moi je parle pour les sièges. Oui, je parle spécialement des sièges. Si tu les retournes en lançant trois spells, là on en reparlera, il n'y a pas de problème. Mais passer par la phase d'attaque, du board et tout, c'est très standard. Très standard et limité comme type de gameplay. Mais méta-vie, bon, après je peux me tromper, ce qui arrive quand même régulièrement pendant les tops, enfin pas les tops, pendant les reviews spoiler. Ça c'est peut-être pour, ça arrive un peu, ouais. C'est plutôt pour l'après standard, enfin l'après standard, la rotation, quand tu y auras un marché de machine encore dans le standard, où en fait le board, enfin les batailles de board ne seraient peut-être pas le cœur du jeu. Et du coup, ça va replacer, enfin on sera obligé d'avoir des batailles de board. Ça fait un an et demi qu'on a des batailles de board. Ça ne nous aurait pas dérangé d'avoir des jeux tempo ou des jeux contrôle à la rotation. Non mais du coup, ça équilibrera. Par exemple, les decks mid-range ne sont plus assez bons. Et du coup, grâce aux batailles, ça te remet un peu dans le game. Ok, ok. Pourquoi pas ? Je pense. Pourquoi pas ? Parce que sinon, c'est vrai que c'est rajouté. Vous aimez deck mid-range ? Ouais ! Et on va en voici plus ! Je pense que les batailles seront jouées en standard. Pas toutes, sûrement une infime partie, mais la mécanique est jouable, en construit, pour ce qui se demande. Exact. Allez, on va passer maintenant vraiment donner tout notre avis sur les batailles. Valkyrie porte faveur une 4-4 pour 5. Main forte, qui est une nouvelle mécanique. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée. Si c'est une autre créature, elle acquiert la capacité... Les capacités suivantes, pardon, jusqu'à la fin du tour. Les capacités suivantes, c'est toutes les capacités de la carte. Donc là, vol, initiative, lien de vie. Donc ici, on a une 4-4, vol, initiative, lien de vie pour 5, qui peut être 5-5. Ou alors, vous pouvez donner plus 1 plus 1 à une autre créature et toutes les mécaniques suivantes, vol, initiative, lien de vie jusqu'à la fin du tour. C'est vachement fort comme carte, ça. Alors déjà, en limité, ça va vous péter la gueule. Voilà, en limité. Complètement, vous arracher en deux. Et c'est une bonne carte de construit, je pense aussi. Ouais, ouais. Mais la mécanique, qu'est-ce qu'on en pense ? Ouais, c'est ça. Pas forte. Ça, tu vois, c'est une mécanique simple, clair, concise. C'est la mécanique que j'ai. C'est que tu mets le marqueur sur elle, elle est plus forte, tu mets le marqueur sur autre chose, elle est méga plus forte. Elle est beaucoup plus forte. Et la carte juste est acceptablement jouable. Ouais. Il a fait du chemin à Ben Sayer Angel. Bah, c'est un peu meilleur, ouais. Ça va pas protéger des démons-dragons. Oui, mais ça peut donner vol, lien de vie, initial, chivre à une bête et un marqueur. C'est pas mal. C'est normal, de toute façon, qu'on fasse mieux que ce qu'on a fait il y a 10 ans. Donc, non, non, bonne carte. Archipretresse des ombres également, carte pas dégueu, 4-4 pour 5, humain et psychagogue, main forte 1, contact mortel, donc, pareil, là, on va donner contact mortel si on donne le marqueur à une autre bête et l'autre capacité aussi. À chaque fois que cette créature inflige des blessures, donc on a un joueur ou une bataille, renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. C'est pas mal, ça. Tu joues ça, t'as déjà un body, 4-4 destoche pour 5 et tu te donnes à une de tes bêtes le truc de si je touche, ou je réanime. C'est un joueur ou une bataille, donc en plus, tu peux... Théoriquement, je te pète une bête ou forcément, je te pousse à te chum bloquer parce que t'as pas envie de réanimer une carte. Est-ce que t'es un truc fly ou un blocable ou que sais-je ? Mais étonnamment, et j'ai du mal à estimer pourquoi c'est plus intuitif qu'argumenté, je pense que Valkyrie est une meilleure carte. Du fait que ça donne le vol et que ça vienne du coup s'intégrer dans une mécanique de jeu plus agressive qui va profiter d'un board présence pour rentrer des points. Alors que là, Archipretresse, tu vois, t'es dans le truc où j'ai envie de réanimer, j'ai envie d'être dans un plan un peu plus midrange et j'ai l'impression que du coup, ça sera plus en concurrence Archipretresse que Valkyrie dans l'idée, dans les decks dans lesquels ça va s'insérer. Oui, Valkyrie, ça apporte un truc qu'on n'avait pas. Archipretresse, un outil grind. Archipretresse, dans nos pots, il va faire je bloquer avec ma... Après, l'Archipretresse, ça a la capacité tout le temps. Donc, il ne faut pas que ça touche. Et c'est 4-4 Death Touch. Oui, mais tu peux la bloquer avec une 1-1 et derrière, tu vas gérer une anti-bet. Alors que Valkyrie à l'arrivée sur le fond de bataille, j'ai l'impression qu'elle te met en sueur, tu vois. Oui. Elle va te mettre des pions. En fait, Valkyrie, ce sera toujours bien. Archipretresse, si ça ne peut pas passer, ce n'est pas très bien. Par contre, dès que tu as une fenêtre, donc avec un truc un blocable, un token de Kaito, une Betfly ou quoi, ça devient assez démentiel parce que tu poses un bon body plus ce que tu réanimes dans le même tour en termes de value et c'est gras. Oui, non, mais bien sûr, l'effet plafond est meilleur chez Archipretresse, mais le floor, donc le plancher est meilleur chez Valkyrie à mon sens. Et je préfère toujours regarder les cartes par leur floor faites comme ça, c'est mieux pour les juger. Oui, mais bon, j'aime bien l'Archipretresse. Après, ça a quand même la tête d'une carte où je ne jouera pas. Oui, je ne suis pas sûr de quand ce sera la prochaine, donc on va parler de cette carte juste pour la nouvelle capacité à incuber. d'accord. Bon, voilà, 4 mains, on exige une créature ciblée, incubée 3 éphémère, on s'en fout, ça c'est une carte de l'imiter, mais incubée 3, qu'est-ce que c'est ? On va créer un jeton incubation, est-ce qu'on a le token déjà ? Je vais essayer de vous le montrer, on n'a pas le token parfait. On va créer un jeton artefact avec X marker dessus, X étant le nombre de fois qu'on a incubé, donc là c'est 3 par exemple, et il a une capacité, c'est pour 2 mana incolores, enfin 2 mana génériques, vous transformez cet artefact et ça devient une créature artefact 0-0 direction, plus du coup les marqueurs qu'il conserve, du coup ce serait une 3-3. Vous pouvez l'activer n'importe quand pour 2, vous pouvez même le faire en éphémère et l'avantage c'est que ça ne prend pas les bras parce que ce n'est pas une créature tant que vous ne l'avez pas transformée. C'est une mécanique qui s'inscrit plutôt comme mécanique de l'imiter à la base, mais je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir des bonnes cartes qui ont la capacité à insister. C'est une ligne de decks pertinente si la carte est déjà bien. Ouais voilà, et notamment il y a une vrasse qu'on va voir tout à l'heure qui fait des créatures incubées. C'est un kill de contrôle assez... C'est bien parce que c'est artefact des créatures quand vous le retournez donc c'est facile de le casser, il y a fissuration dans le format qui est joué Mindex parfois mais c'était juste une ligne de decks de plus. Mais voilà, c'est gratos d'attaque sur ce qu'il doit prévoir. C'est compliqué. Quand tu joues contrôle le fait que tu puisses vrasser le board sans vrasser tes propres kills, je pense qu'incubé c'est une mécanique à l'inverse des batailles de contrôle spécifiquement. Parce qu'en aggro t'as pas le temps de payer tes deux manas t'es un peu au tempo à faire ça. Contrôle lui il s'en fout. Il va jouer des spells qui ont naturellement incubé et en late game il va faire tiens je paye 8 je t'attaque avec toutes mes petites chies incubées. Je pense que c'est pas si mal. Donc mécanique Oh ! On attaque avec Aléchnorn ensuite. Et Aléchnorn c'est à moi ? Bon j'ai présenté la mécanique mais j'y vais. Aléchnorn beaucoup de texte mais c'est parce qu'il y a deux faces évidemment. Pour 4 manas on a une 3-5 vigilance c'est mieux déjà ça coûte moins cher que Aléchnorn à 5 faire action prêtant à chaque fois qu'une source qu'un adversaire contrôle inflige des blessures à vous ou un permanent que vous contrôlez le contrôleur de cette source perd 2 points de vie à moins qu'il ne paye 1 ça commence à coûter un peu cher de bourré avec des décadros quand on contrôle Aléchnorn et pour 3 manas dans un mana blanc on sacrifie 3 autres créatures on exilait Aléchnorn puis on la renvoie sur le champ de bataille transformé sur le contrôle de son propriétaire uniquement au rituel donc c'est le cycle des prédateurs du coup il y en a un de chaque qui se transforme en saga et l'autre côté c'est Argent Hetching les gravures d'argent je vais la mettre comme ça parce que sinon je vois pas tout le texte il y en a trop voilà au moment où elle arrive du coup on fait le premier effet puis c'est comme une saga à chaque fois à chacun de nos tours juste après les phases de pioche on rajoute un marqueur incubé 2 5 fois donc c'est bien qu'on a parlé de la mécanique juste avant puis transformé tous les auto-incubateurs que vous contrôlez là c'est un peu dommage qu'on n'ait pas le choix mais ça fait économiser 10 mana donc c'est quand même sympa les créatures que vous contrôlez au tour suivant gagnent plus 1 plus 1 et car la double initiative jusqu'à la fin du tour avec ce que vous avez incubé du coup ça représente quand même pas mal de points 5-3-3 double initiative qui attaque et à la fin de détruiser tous les autres permanents excepté les artefacts les terrains et les férictions exilées les gravures d'argent puis renvoyer sur la bataille donc ça redevient et les chenarnes c'est hyper cher de transformer malheureusement cette carte est aussi nulle qu'elle est belle elle est magnifique je sais pas si les gens le pensent et je suis désolé de vous brusquer c'est genre pour 3 mana sacrifier 3 créatures et la retourner en rituel ton opo il va te faire anti-bête c'est éclaté au sol mais sont statiques et ses stats pour son coup de mana sont bonnes ça je te l'accorde ça reste acceptable mais je trouve que les autres préteurs ont des statiques de base plus intéressants parce que là ça s'insère bien dans un deck aggro ce que veut pas nécessairement faire le blanc actuellement et tu vois typiquement si on devait jouer une LH norme dans un deck blanc plutôt mid-range je préférais LH norme A5 qui permet de doubler toutes tes ETB notamment les lorans les ossifications ça je pense c'est pour jouer avec mon drak et tout à mon avis ouais mais les tokens tu la transformes ouais ouais mais du coup c'est pas nécessairement ton format pour l'instant non non je trouve que elle a comme l'autre en fait une tête de carte de multi c'est une catégorie c'est assez politique la manière de la transformer c'est une catastrophe tu sais qu'il fait 3 bêtes et tu te prends anti-bêtes c'est ouais c'est cringe dommage franchement ça aurait été pété que tu puisses le faire sans pays de mana tu trouves non même pas en fait tu perds 3 créatures et on te la tue c'est nul quoi et c'est en rituel t'en regains 5 de bêtes derrière ah oui mais c'est que le problème c'est que en standard actuellement avec tout enfin c'est des decks qui ont 8 interactions même deck on te laissera jamais faire quoi ouais donc moi je trouve ça vraiment très très faible et l'échelande probablement le plus faible des ouais des prêts mais je trouve souvent il y a des prêts de temps genre vraiment c'est Osef c'est cher et tout là si ça c'est le plus faible c'est quand même pas mal c'est quand même un bon cycle oui oui non mais bien sûr on le juge au regard des autres prêts de tord effectivement si on juge juste les stats c'est une 3-5 vigilance pour 4 c'est pas une mauvaise carte bien sûr ouais mais le côté tact je m'en méfie un peu parce que je me dis si tu peux mettre un peu la pression adversaire par exemple tu joues une l'échelande derrière le temps que ça t'offre il faut qu'il la gère sinon il peut rien faire il va mourir ouais oui bien sûr mais il faut d'abord que t'aies un bordel un peu large pour que ça soit intéressant pas forcément large juste que tu lui aies infligé des dégâts parce qu'après tu joues à l'échelande et c'est lui il peut pas t'en infliger ni au permanent que tu contrôles donc même les phases d'attaque s'il bloque il prend 2 parfois qu'il t'a infligé des dégâts genre ça je pense faut pas le sous-estimer ça peut être vraiment fort son passif il va pas t'attaquer quoi juste ah oui mais du coup tu pioches des cartes tu fais des trucs ouais mais lui il peut développer son plan de jeu aller chercher ses anti-bet je trouve que c'est pas du tout le standard pour elle alors peut-être je la surestime un peu mais je pense que ça qui pourrait être OSEF ça l'est pas vraiment genre vraiment tu touches plus mais permanent ou moins oui bien sûr mais ce que je veux dire c'est que les decks midrange ils s'en foutent de te toucher enfin ils s'en foutent de tpb quoi ils vont juste te laisser ta LH nage qu'est-ce qu'ils trouvent une solution et elle elle est pas pressurisante dans ce spot là ça dépend genre Esper Legends il passe vraiment par le board ça peut le faire chier il n'y a pas beaucoup d'interaction tu vois ouais 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 ok ok c'est sûr que on va éviter de prendre tout le temps que Rixis en compte non mais c'est Rixis il s'en bat les couilles de tout il contrit de cul il fait sacrifier parce qu'il se fait déchirer par Esper Legends en ce moment tu vois donc ouais parce qu'il se fait distrupter genre de base un plan de jeu classique il peut contrer il peut tuer il peut faire sacrifier je pense que en fait à partir du moment où c'était Leschland elle peut rester 20 tours sur le terrain et elle ne te fait rien bah je la trouve quand même fébrile quoi ouais ouais c'est ça qui me pose problème même contre contrôle elle fait rien du tout quoi ouais ouais je vois je vois elle profite d'une situation en fait ouais voilà c'est ça elle va être très bien contre les jeux qui agressent je suis d'accord avec toi c'est sûr que tu joues monorade t'es content d'avoir Leschland en face tu prends un tartampion là ouais c'est un peu chiant c'est toi qui te fait burn mais bon après tu peux payer un donc dans ce spot là si tu joues noir Shoulder a fait la même chose en un peu mieux quoi ouais c'est dommage qu'ils puissent payer un je trouve sans avoir joué la carte je trouve que ouais ça aurait pas été abusé si on pouvait pas payer et quand je vais jouer contre peut-être je vais me dire putain heureusement que je peux payer sinon je me fais one shot peut-être qu'on se fourvoie mais là c'est pas celle qui me fait le plus vibrer il y a d'autres prêteurs je suis d'accord ensuite on va rapidement passer au message transcendant convocation pour 4 mana bleu et X convocation c'est une mécanique qui existait déjà à Magic qu'on avait eu d'ailleurs au tout début d'Arena mais qui revient là avec le 7 March of Machine qui est très impression en général ouais bien sûr tu peux payer le coût de convocation en engageant des créatures qui sont dégagées pour t'aider à lancer ce sort là chaque créature que tu engages en lançant ce sort paie un mana incolore ou un mana de la couleur de la créature si jamais vous voulez payer aussi les mana colorés vous pouvez engager les créatures bleues par contre si vous engagez une créature blanche ça ne paiera qu'un mana incolore et dans ce cas là tu pioches X cartes si on a un deck bleu qui est capable de générer une chiée de bord la carte sera très puissante donc c'est très synergie dépendant si par contre on juge la carte par son effet plancher c'est nul à Iech on joue pas ça dans monoblue par exemple non enfin le monoblue qu'on a actuellement je le crois pas on a déjà le flow là qui fait piocher pour toutes les îles Kuta qui fait largement le tas c'est ça j'ai zoomé sur la carte alors qu'il y avait trois lignes de texte passons passons oh des sagas alors le ouais des sièges pardon je vais les mettre comme ça quand même c'est plus agréable pour vous et pour nous pour 6 mana une bataille qui arrive avec 4 marqueurs défense quand l'invasion de Fiora arrive faire chaud en bataille choisissez l'un ou les deux détruisez toutes les créatures légendaires détruisez toutes les créatures non légendaires ça typiquement un peu cher mais c'est une vrace où on peut choisir les modes et on peut tout détruire au pire des cas ça empêche de défendre là c'est pas dégueu non c'est pas dégueu surtout dans un deck comme Esper Legends par exemple on pourrait bien détruiser toutes les créatures non légendaires ça fait vrace 8 innatéral sauf qu'Esper Legends il s'en bat le fion ou ils s'en fout il n'y aura pas ça mais je vois l'idée ça reste une bataille qui annule le board de ton oppo et donc du coup toi te permet d'aller la gérer si t'avais des créatures légendaires et lui ou non on jouera pas ça mais je vois l'idée après c'est vrai que Adieu qui est quand même meilleure gestion de masse et au bout d'un moment on va lui dire Adieu dans le format donc peut-être qu'on va se tourner vers d'autres solutions pour tout gérer mais il y a d'autres bonnes vraces mais celle-là elle fait autre chose de l'autre côté elle devient une bait Marchesa Monarque absolu qui est hyper stylée 3-6 menace contact mortel à chaque fois que Marchesa Monarque absolu attaque retirer tous les marqueurs de jusqu'à un permanent ciblé du coup ça permet de retourner tout de suite une bataille juste en attaquant et au début de votre entretien si vous n'avez pas subi de blessure de combat depuis votre dernier tour piocher une carte vous perdez un point de vie oui mais c'est une très bonne bête si tu la retournes c'est bien voilà mais c'est Vras qui donne une très bonne bête c'est intéressant déjà ouais je pense pas qu'on joue ça actuellement c'est cher on va pas jouer ça maintenant mais elle se retourne en tout cas pour que Dalla 4 c'est ouais mais t'as brassé ton board si t'as pas réussi à trixer légendaire non légendaire donc au final lui il la défend pas sauf que tu lui passes le tour il repose du board et toi t'es là en mode tu vois ouais le but c'est que tu puisses justement utiliser des si t'arrives pas à trixer avec non légendaire légendaire c'est vraiment très dur à retourner au final parce qu'il va reposer du board avant toi allez passons sur notre ami c'est une bonne bataille ça l'invasion de la nouvelle Phyrexia je pense peut-être la meilleure bataille pour l'instant ouais c'est X un blanc un bleu c'est un siège évidemment qui se retourne pour 6 enfin en tout cas il faut mettre 6 dégâts dedans quand l'invasion de la nouvelle Phyrexia arrive sur champ de bataille tu crées X jetons de créatures 2-2 blancs et bleus chevaliers avec la vigilance donc c'est exceptionnel parce que c'est une bataille qui te crée du board ce dont tu as besoin pour aller taper dans la condition de retournement de la bataille et au delà de ça si on prend juste l'effet de la face A et bien pour X créer X jetons ouais c'est X en fait il y a écrit 2 mais c'est bien X pour X créer X jetons et bien ça reste quand même assez décent on avait le summum blanc qui a été joué par le passé à l'époque de War of the Spark donc pour moi la carte est vraiment plutôt forte et quand tu la retournes tu as un plainte au cœur surprise Teferi qui lui une fois qu'il est retourné arrive avec 4 marqueurs loyautés le plus 1 permet de piocher 2 et de te défausser ensuite de 2 cartes ou alors d'une carte de créature tu as un emblème qui permet de donner la parade et plus 1 plus 0 à tous tes chevaliers mais ça tombe bien tes tokens tes collègues sont des chevaliers donc il n'y a pas de galère tu vas pouvoir stacker les emblèmes c'est une folie quoi et au moins 3 tu engages X créature que tu contrôles et quand tu fais ainsi tu mélanges un permanent non terrain ciblé avec une valeur de manière inférieure égale à X qu'un adversaire contrôle dans la bibliothèque de son propriétaire ça te donne un peu une gestion polyvalente et pareil je peux le faire de suite de suite ton plainte au cœur ne meurt pas et tu te sers entre guillemets du board que tu as créé au préalable je pense que c'est tout à fait playable c'est ça il faut compter le casté à 5 à peu près si vous n'avez pas de board pour pouvoir la tuer donc c'est vraiment pour 5 vous créez 3-2-2 chevalier vigilance c'est déjà bien je peux vous donner ça c'est vraiment très ok donc très bonne carte je trouve aussi je ne sais pas si on va la jouer honnêtement non mais ça fait partie des batailles qui sont designées pour être fortes en elles-mêmes autodépendantes suffisantes et tu vois un deck contrôle peut jouer une bataille comme celle-là parce que ta face A te permet de retourner la face B tu n'as pas besoin d'établir un board ou d'être dans un deck ou une range de base donc ça c'est bien très ok parce que toutes tes batailles demandent du coup autre chose à côté alors que là non c'est autosuffisant et tu topes dès que ça en late game c'est genre en mode oh bah putain j'ai fait 20 tokens on peut pas 20 mais t'as compris quoi une grosse bête Etali conquérant primordial j'aime beaucoup Etali 7 mana on a une 7-7 piétinement quand Etali conquérant primordial à la prochaine bataille chaque joueur exile des cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non terrain vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi les cartes non terrain exilés de cette manière sans payer leur coup de mana voyons et pour 10 mana dont 1 mana vers Phyrexian transformez Etali n'activez que lorsque vous pourrez en cercle actuel et si vous aimez le pâté en voici une double dose 11-11 piétinement indestructible Phyrexian ancêtre et dinosaure hyper chillé je pense que le mana Phyrexian quand on est à payer 9 ou 10 mana c'est vraiment genre oui c'est rigolo quoi c'est pour te dire que tu peux gagner un tour c'est vraiment drôle à chaque fois qu'Etali mal primordial inflige des blessures de combat un joueur il gagne autant de marqueurs poison ah bah si t'as réussi à payer 9 mana encore que tu gagnes la partie quoi allez vas-y costaud quoi la contagion se répand et le multivers tremble ah ouais incroyable c'est pas encore beaucoup trop cher beaucoup trop cher mais je sais que plein d'enfants notamment l'enfant en Val adore cette carte et a 2 000 de tours et non et non par contre il y a d'autres pâtés qui me arrivent plus ah voilà on en vient celui-ci par exemple par exemple lui il est complètement fumax quoi lui il coûte 3 mana il est 4,5 portée c'est Paul Lucranos pour ceux qui se souviennent de cette belle créature de Teros vous pouvez le transformer pour 6 mana et 2 points de vie jamais pour 7 mana évidemment en rituel et quand vous le transformez ça devient un peu une machine give retrain boostée aux hormones il a la portée et le lien de vie à chaque fois que Paul Lucranos machine de ruine ou qu'une autre hydre non jeton que vous contrôlez meurt crée un jeton de créature 3,3 verte blanche ferexiant hydre avec la portée et un jeton de créature 3,3 verte et blanche ferexiant hydre avec le lien de vie si tu retournes du coup un deuxième Paul Lucranos les deux Paul Lucranos trigger leur effet et tu crées du coup 4 tokens euh ouais c'est ça en gardant ton 6,6 ouais donc après ça payait 6 mana pour faire 2 tokens 3,3 ouais mais je veux dire t'es dans une bataille de midrange t'as déjà ton Paul Lucranos qui est retourné t'en as un autre qui est bloqué en main parce que c'est une légendaire tu ne peux pas utiliser son effet bah si pour 6 mana tu vas créer 4 tokens ouais ouais ah oui c'est clair donc c'est une légendaire entre guillemets qui n'a pas un rendement si décroissant que ce qu'il devrait avoir au préalable et juste de base la 4,5 pour 3 portée est vraiment puissante et ça va intégrer évidemment Monogreen Devotion au Pionniar je pense euh à mon avis ouais après je sais pas c'est quand même meilleur le troll mais le troll c'est meilleur parce que quand il meurt il continue à donner de la dévotion il a utilisé l'air ton mana mais ça ça fait des trucs dans des matchups où Monogreen peut avoir des problèmes ouais je sais pas je suis pas sûr mais ah ouais ça remplace pas peut-être que t'en mets un exemplaire pour avoir accès à ça tu vois en fait parce que t'as pas trop de place en side donc enfin quand la carte est retournée tu conserves ta dévotion euh avec Nyctos tu vas retourner super facilement ton Polycranos t'es une espèce de machine give et train du coup enfin c'est sûr que ça va intégrer Monogreen en Pionniar je sais pas il faut qu'il y ait de la place dans la décliste c'est pas c'est pas dit mais je pense que tu peux valoriser ça au dessus du troll ah non mais non je pense que ça garde la dévotion et qu'en plus ça te fasse double mana parce que t'enchantes une forêt et que tu peux récupérer plus tard une 4x4 c'est trop fort il y a tout en fait c'est genre il y a écrit Monogreen dévotion quoi sur le troll écoute on verra moi je pense que c'est une bonne carte en fait si les gens se mettent à en jouer une pourquoi pas notamment parce que ton mauvais matchup c'est Phoenix enfin un de tes mauvais matchup c'est Phoenix et du coup bloquer les Phoenix avec une 4x5 portée ça peut être cool mais tu vas pas te nerf contre tous les autres matchs pour améliorer ton matchup contre Phoenix tu vois non peut-être pas après je connais pas exactement quels sont les slots disponibles ou pas mais je pense que c'est une bonne carte et maintenant si on la joue juste par le prisme du standard c'est super bien ah en standard par contre ouais c'est vachement bien ça a trop de statistiques ça va nous pousser à essayer en tout cas ils vont vers ils poussent vraiment le fait de jouer vert après tant qu'on aura pas d'elfa mana ça va être difficile mais la carte est puissante en elle même si on a un elfa mana dans le format où on a pas du Kranos c'est pas mal les 2-4-5 portées ouais let's go mais bonne carte juste plein de bonnes stats plus de stats que son coup en mana le seul point faible c'est que vert c'est pas joué actuellement ça c'est pas joué ah bah ouais mais je pense que c'est ce genre de carte là qu'ils mettent en avant pour essayer de nous donner envie de faire des dingues on a quoi ensuite on a une mythique bah je crois qu'en fait je vais me mettre à zoomer sur toutes les cartes parce qu'il y a beaucoup de texte donc malheureusement on a du coup encore une carte parmi les alliances enfin les duos improbables là c'est entre Borborigmos et Fubletop pour 5 manades dont Témur 6-5 Cyclopes et Homoncule à chaque fois que Borborigmos et Fubletop arrive sur son bataille ou attaque piocher une carte puis vous pouvez vous défausser de n'importe quel nombre de cartes de terrain quand vous défausser d'au moins une carte de cette manière Borborigmos et Fubletop inflige deux fois ce nombre de lotions et une créature ciblée donc en ETB et en attaque ça peut tuer des bêtes c'est pas mal et pour 2 manades on met Borborigmos et Fubletop dans la bibliothèque de la propriété en 3ème position à partir du dessus c'est pour pouvoir la protéger ça aurait pas été si j'étais de la renvoyer dans ta main ça aurait été même plutôt sympa ça permettait à tous les tours pour 5 manades de piocher ta petite carte et essayer de mettre des petits blasts à droite à gauche je comprends pas trop cette carte et ça l'aurait pas rendu beaucoup plus pété ça l'aurait rendu peut-être jouable là il va lui manquer un petit truc je pense les stats sont bonnes ok quand ça arrive en jeu ça fait sa petite value c'est tout ce qu'on demande à une bête mais ça reste 5 mana je pense que dans le format à 5 mana on fait des trucs un peu mieux et la dernière ligne qui aurait pu être giga pertinente l'est pas tellement à mon sens donc Borborigmos à voir peut-être plus tard c'est pas mauvais c'est pas mauvais un 3ème pour 5 il arrive il te fait draw une carte et push des dégâts mais en fait je me dis pourquoi ? pourquoi on ferait ça genre à 5 mana on fait quand même plein de trucs déjà ouais mais 5 mana 6-5 de présence je pioche une carte je défose 2 landes je pète 2 de tes bêtes on fait pas ça dans le standard non c'est à une créature c'est pas pour chaque lande c'est genre tu pète 2 fois le nombre de terrain alors je pète une de tes bêtes j'ai une 6-5 j'ai pioché ma carte et en plus ma créature théoriquement se protège il y a des spots de standard qui peuvent accepter ça ouais c'est très ok parce qu'avec les autres drop 5 qui arrivent il y a concurrence quoi bien sûr mais lui pour l'instant si on le juge comme ça il est pas mauvais ouais c'est une bonne carte voilà c'est à quoi ça me fait penser genre au début du format genre commandeur genre de carte c'est genre bon bah en général c'est une grosse bête je pioche une carte je tue un truc quand il arrive en jeu c'était mûr ouais je peux un peu le protéger pour éviter de piller la taxe tu vois ça me fait un peu penser à ça attention tu parles du début du format chroma les ailes d'or dragon ou au début du format 2011 où ils ont print animar carador et miméoplasme entre deux j'ai pas connu moi j'ai connu en 2011 quand animar est arrivé genre en fait j'ai pas connu non plus mais genre dans l'idée c'est ce power level là que j'ai tu vois ok parce qu'animar 2011 quand ça est arrivé on faisait quand même vachement mieux que bobo grimoz on faisait mieux ça coûtait moins cher et c'était double protection je trouve que c'est pas mauvais mais dispensable une autre glissa franchement il y a trop de texte sur toutes les cartes et on a biché de zoom on a glissa héros du cycle alimentaire c'est une 3-5 pour 5 créatures légendaires phyrexion zombies et elf au début du combat pendant votre tour vous choisissez l'un vous incubez deux fois donc vous créez deux vous incubez deux deux fois pardon donc deux jetons qui peuvent devenir des 2-2 pour deux mana vous transformez tous les jetons incubateurs que vous contrôlez ça c'est plutôt stylé tu peux les stacker et d'un coup les retourner et les phyrexions vous contrôlez car l'initiative et le contact mortel bon ça c'est un peu plus anecdotique mais elle se le donne elle se le donne les statistiques sont ok c'est 5 mana mais c'est une carte en fait qui scale c'est à dire qu'elle fait des choses quand elle reste longtemps sur le champ de bataille il y a beaucoup de cartes pour 5 mana qui si elle reste longtemps sur le champ de bataille vont vous faire gagner aussi je suis pas sûr que glissa malheureusement gagne le jeu de la concurrence honnêtement je trouve que c'est nul à chier bon c'est dur parce qu'on met une phase 1 elle fait forcément son effet c'est pas au début de ton entretien non c'est au combat donc s'il y a un éphémère en face ça fait même pas l'effet bien sûr mais au tour où tu la joues elle fait un truc elle a pas besoin de passer un tour ouais s'il y a une gestion rituelle en face ça va faire son effet quand tu juges le flore c'est du semi-ETB quand même ouais donc je veux dire quand elle arrive t'as théoriquement 2-2-2 si jamais on est un peu généré avec la carte pour 5 de mana 2-2-2 mais il faut que tu remettes 4 mana pour que ce soit 2-2 bien sûr bien sûr bien sûr mais genre en termes de ce que ça en fait dans le standard on manque pas de mana on manque de draw on gagne souvent parce qu'on a plus de choses à faire ouais donc c'est pas fort et ça sera pas joué mais la carte n'est pas éclatée au sol c'est juste qu'elle gagnera pas le jeu de la concurrence ouais genre typiquement cette carte là tu la restes tourner 3-4 tours ça te tue je trouve que ça aurait dû être peut-être que j'ai rechouple un peu mais si c'était au début de chaque combat on a trouvé ça meilleur parce que tu aurais fait j'incube tour de mon adversaire je l'ai transformé en 2-2 à mon tour initiative contact mentale ouais ça aurait été plus fort ça aurait été plus fort et ça aurait pas été broken non plus je pense pas non plus donc ouais ciao glissable à mon avis tu passeras pas le cut malheureusement la vidéo déjà va être longue parce qu'il y a plein de cartes et en plus ils nous foutent des textes ça rallonge c'est pas grave Kintorius ah non c'est à toi Kintorius 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 maître doct c'est bizarre maître doct je sais pas ce que c'est 5 mana 3-5 vigilance éléphant éclair alors il me semblait que dans le lore il avait éveillé son étincelle pour devenir Plainswalker mais apparemment non ouais ou alors il est arrivé dans la guilde des Plainswalker et lui on dirait toi tu dégages alors on peut Plainswalker ben non abon bloqué à l'entrée physio ou alors c'est genre dans cette extension qui le devient et dans le sel d'après il n'était pas accompagné il y avait des baskets il n'y a pas rentré donc 3-5 vigilance au début de notre étape de fin on exile une carte non créature non terrain depuis notre cimetière et on crée un jeton 3-2 rouge blanc et esprit si ça vous rappelle quelque chose c'est exactement les tokens qu'on faisait à Strixhaven c'est parce qu'il serait que Strixhaven c'est normal et pour 3 manas dont Boros son langage on sacrifie un esprit donc ça marche il se fule tout seul je vais essayer une carte ciblée exilée par Quinturius vous pouvez lancer cette carte ce tour-ci sans payer son coup de mana si ce sort devait être mis dans un cimetière mettez-le au-dessous de la bibliothèque son propriétaire à la place c'est de junkie mais c'est junkie qui peut faire des trucs c'est exactement le power level de glissage je trouve genre ça a des statistiques de 3-5 ça fait des trucs bien si tu ne le laisses pas faire ça ne passera pas le cut pour l'instant malheureusement mais la carte comme tu le dis n'est pas mauvaise dans tous les cas tu as un 3-5 qui est à la fin du tour pour te créer un 3-2 oui quoi après je pense que c'est quand même junk mais bon en fait dans ce format là si on nommait la dernière ligne une 3-5 vigilance qui fait une 3-2 on s'en fout quoi pour moi le junk c'est une carte qui a un plafond exceptionnel mais qui a aucun floor aucun plancher ça c'est un plancher 3-5 et 3-2 pour 5 mana c'est bien oui non mais je veux dire le côté sacrifier un esprit et en fait on a fait en sorte d'exiler un truc cher ah non mais moi la deuxième ligne de texte ne m'intéresse pas c'est là où on passe sur le plafond moi le plancher c'est juste 3-5 pour 5 et 3-2 c'est la deuxième ligne que je trouve junk ok ça pour vraiment s'en servir ça effectivement mais du coup je trouve que la carte est ok juste si tu regardes la première ligne après c'est vrai qu'on peut activer la capa en éphémère franchement si à tous les tours tu crées un 3-2 pour 5-2 mana avec un 3-5 qui tient le board c'est peut-être meilleur que ce qu'on pense c'est un peu meilleur que glissage je pense ouais non c'est meilleur que glissage en fait je pensais juste à t'exiler un anti-bet et du coup après pour n'importe quand pour 3 mana tu l'engages tu sacrifies ton esprit hop tu fais anti-bet franchement je pense c'est pas mal non c'est pas si mal c'est un peu mieux que vu ces couleurs on va hiérarchiser tous les drops 5 du 7 pour l'instant c'est le premier quoi que je dis les couleurs c'est pas ouf mais on a beaucoup de jeux mardus c'est juste que le bleu on a vu qu'on aimait bien ça non format mais c'est pas les meilleures couleurs chez la correcto bon à voir pourquoi pas qu'un torus ensuite notre ami Brise Royaume oh j'avais pas vu les basiques ils sont très jolis c'est parti pour Brise Royaume 3 mana on a un artefact légendaire comme tchad gpt il a deux artefacts légendaire il y a compris pour 2 mana vous l'engagez un other ciblé un other ciblé contrôle une carte de terrain de son cimetière elle acquiert on s'en fout pour 10 sacrifier chercher dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes prêteurs allez on passe ça pour le coup c'est jank ça n'a aucun plancher quel dommage pour le Brise Royaume plancher 3 mana rien 2 mana rien 10 mana peut-être ça c'est bien épée de jadis c'est d'avenir même si on a déjà parlé le cycle d'épée c'est peut-être trop faible maintenant pour tous les formats mais c'est une bonne épée c'était la dernière du set on n'avait pas la bleu noire pour 3 mana la créature équipée gagne plus de plus de la protection contre le bleu et le noir ça s'équipe pour 2 et à chaque fois que la créature équipée inflige d'épée sur de gommage un joueur surveillez 2 donc vous regardez les 2 cartes du dessus vous pouvez les mettre dans l'ordre de votre choix ou dans votre cimetière puis vous pouvez les lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égal à 2 depuis votre cimetière sans payer son coup de mana si ce sort devait être mis dans votre cimetière exilie à la place la plupart des éphémères de gestion qu'on joue coûtent moins de 2 mana donc ça marche très bien et protection bleu noire c'est vachement bien parce que ça ne se prend pas de boons de la part des deck mono bleu par exemple et protection noire ça esquive plein d'antibettes donc c'est vachement cool les protections sont très bonnes mais les effets sont très mauvais l'effet il est un peu alors ça fait qu'une de la value mais c'est un peu mims quand tu vois ce que fait l'épée grûle voilà c'est un peu mims je trouve l'effet et la protection n'est pas suffisante parce qu'il y a des gestions blanches il y a des gestions rouges il y a fissuration en fait pour 2 mana on casse l'épée donc quand tu as mis 5 mana pour faire ça c'est pas une carte de standard fallait finir le cycle et bon voilà le cycle est intéressant si en moderne spécifiquement t'as envie d'avoir une protection bleue et noire on pourra jouer cette épée là mais bon c'est pas une carte de standard malheureusement mais elle est stylée ouais donc les basiques ils sont stylés les snidge le siège qu'on peut jouer partout et qui est mythique l'invasion de Ravnica qui coûte 5 mana il se retourne si on met 4 dégâts dedans par le board évidemment je crois que par les burn spells ça marche aussi il faut ouais il faut un burn spell qui cible pas quoi j'en frappe ou non ça marche ok et ça a été ça a été ouais ouais d'accord ok parce qu'on avait un doute fut un temps quand l'invasion de Ravnica a réussi en bataille exilé un permanent dont terrain ciblé qu'un avanceur contrôle et qui n'a pas exactement deux couleurs donc vous pouvez vous avez compris exilé une carte monocolore ou une carte tricolore ou plus et ça se retourne évidemment en paragon du pacte des guildes c'est notre ami Karn là ? non non ah d'accord non mais il me fait rire juste je sais que Karn te fait rire donc à chaque fois que à chaque fois que vous lancez un sort qui a exactement deux couleurs regardez les six cartes du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez révéler une carte qui a exactement deux couleurs parmi elles la mettre dans votre main mettez le reste en dessous de votre bibliothèque c'est dommage ça commençait bien on avait un anti-permanent générique à mettre dans un deck peut-être en fois un truc intéressant pas dégueu dans un deck mid-range et de la merde et le derrière c'est fou il n'y a même pas une petite kappa genre un petit 5-5 ward 3 non non tchao le parangon déso il est artefact voilà hiérarchie des drop 5 derrière pour l'instant le gagnant c'est Kinterius restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir qui sera le meilleur drop 5 5 mana Zurgot et Ojutai un autre duo 4-4 pour 5 non-Jeskai vol célérité déjà on n'est pas trop mal on met une petite tartine avec ça Zurgot et Ojutai ont la défense télismanique pendant le tour où ils sont arrivés sur une bataille donc ça se protège donc ça va mettre sa tartine et ensuite en quelques mots à chaque fois qu'au moins un dragon que vous contrôlez inflige des blessures de combat un joueur ou à une bataille regardez les 3 cartes du dessus de la bibliothèque mettez l'une d'entre elles dans votre main et le reste en dessous de la bibliothèque dans votre choix vous pouvez renvoyer un de ces dragons dans la main de son propriétaire d'accord donc si t'as un dragon qui a un ETB tu peux attaquer avec mettre tes dégâts bah en fait c'est pour se protéger mais quand est-ce qu'on va faire ça bah en fait l'avantage c'est que tu peux reprendre ton Zurgot et ton Ojutai et tous les tours mettre 4 et trigger son effet ouais mais faut payer 5 quoi ouais mais ton Opo il tue jamais ouais faut payer 5 ouais mais ton Opo ne le tue jamais ah mais tous les tours tu fais 5 manas je te mets 4 je pioche une carte t'as perdu quoi je sais pas franchement en late game tu gagnes tu gagnes le late game de standard ah oui bah si on est il n'y a plus de carte en main je pioche Jurgot je joue Taille je vais gagner c'est genre tu gagnes en mode et ton Opo peut rien y faire il peut te faire sacrifier une mètre ouais heureusement quand on joue pas main deck une carte sacrifiée en éphémère sinon on la serait de la merde on la joue pas main deck pour l'instant donc il y en a un non non je les vois franchement c'est pas joué à main deck je te parle en tournoi les mono noirs en BO1 ils ont aucune race et les gens font tu sais ce qu'ils font ils font ce qu'ils veulent c'est pas mauvais franchement non c'est pas mal je me moquais un peu parce que la ligne de texte c'est hyper long et en plus c'est bizarre genre ça te dit bah du coup tu peux piocher une carte au fait tu peux envoyer un dragon comment ça on parlait pas de dragon d'où ça sort ouais c'est marrant mais ouais c'est c'est bonne carte en fait vol célérité défense téléspanique quand ça arrive pour 5 4 4 c'était déjà bien minimum c'est 4 4 vol célérité je piocher une carte en arrivant ouais d'ailleurs 5 mana c'est très drôle parce que tu vois les capacités des deux cartes ou pas de zurgwe au judaï ouais ouais de fou ouais c'est du coup défense téléspanique elle a value et la célérité et le dash et le dash c'est plutôt bien on le met devant ou derrière qu'un torus lui ah devant ah ouais devant qu'un torus c'est 4 4 et 3 2 tous les tours enfin 3 2 tous les tours c'est 3 5 et 3 et 3 2 ouais ouais je mets ça devant ça fait drôle quand même ça fait anticipate une couleur de plus ouais ouais mais ça dans le format qu'on a avec les trillons allez je le mets je le mets devant mais d'une courte tête mec c'est un dragon c'est zurgwe au judaï c'est mon plan de coeur je peux pas mettre derrière ok ok j'ai obligé ok oh en parlant de plan de coeur reprint oh le mentor du monastère qui était déjà une carte existante évidemment c'est un 2 de prouesse pour 3 ouais donc la prouesse à chaque fois que vous lancez un sort non créature cette créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour et à chaque fois que vous lancez un sort non créature vous créez un jeton de créature à un blanc moine avec la prouesse donc vos tokens moines que vous allez créer en lançant des sorts vont être buffés quand vous allez continuer à lancer des sorts tout en créant des moines c'est une carte qui était acceptable dans les formats éternels à l'époque le legacy et le moderne c'est plus trop le cas actuellement mais en standard ça a un power level qui est acceptable si on est capable de jouer des decks un peu tempo avec plein de petits sorts des chips sort des chips spell peut-être un petit azorus tempo et tout je sais pas si le set nous permettrait de faire ça un petit scruté mais pourquoi pas pourquoi pas c'est une bonne carte c'est une bonne carte vous voyez ça a été limité en vintage donc c'est forcément du grabuge bon en même temps en vintage j'avais de quoi faire du grabuge non c'est une bonne carte tac la gardienne de Gérapure j'aime beaucoup cette carte j'ai hâte d'avoir ton avis pour 3 malins on a une 3-3 ange vol quand la gardienne de Gérapure ou Gérapure je sais pas comment on prononce arrive sur le champ de bataille exiler jusqu'à une autre cible créature ou artefact que vous contrôlez envoyer la sur le champ de bataille sur le comptoir de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin 3-3 vol pour 3 qui fait blink c'est un mauvais en fait si t'as Flickerwisp en tête c'est mauvais quoi mais si t'as pas Flickerwisp en tête c'est une bonne carte c'est meilleur que Flickerwisp non Flickerwisp tu peux fliquer sur les deux boards et tu peux fliquer un permanent ah ça prend en face et tu peux fliquer un permanent aussi ouais parce qu'il y avait un mana blanc de moins et deux d'endurance de plus ouais ouais mais le fait de fliquer un permanent dont un land que tu peux détaper ouais c'est vrai c'est vrai j'avais oublié je croyais que c'était les mêmes textes donc c'est un mauvais Flickerwisp mais si on prend en compte que de toute façon il n'y a pas Flickerwisp dans le format et que du coup tu ne raisonne pas par l'histoire de Magic la carte est puissante je suis fan de Volosil c'est pour ça que j'aime cette carte aussi ouais Volosil pardon en français c'est pas des cartes de standard ouais tu penses c'est pas c'est 3-3 fly pour 3 ouais ouais ça met 2-3 nion ouais 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 en fait quand je vois tu sais je surveille un peu le standard et je regarde le bord au sol je me dis oula mais j'y fous pas un pied oui oui je peux pas passer par contre au dessus je peux pas être un arté au dessus oh il y a Raphine qui se balade t'es en haut tu vois Shouldred et tout putain j'ai pas envie ah moi j'atterris jamais là j'ai pas envie d'être en bas je reste ici non c'est pas mauvais mais c'est un peu une espèce de retour d'expérience de vieux con qui a toujours eu du mal à blinker des trucs en standard quoi mais là je me dis mono blanc il y a pas mal à part avec Restauration Angel j'ai jamais ouais exceptionnel mono blanc il a pas mal de bons ETB je me dis c'est peut-être Gratos dedans quoi ouais peut-être quand tu fais avec ton Qatar j'exile un token tu vois de fable souvent c'est ce que tu fais ouais tu vois tu fais tiens je blink je te reprends un truc ça vole et tout non c'est une bonne carte c'est vrai c'est vrai c'est vrai nous verrons il fait le flash ah bah oui là on parlait ah bah oui évidemment là on parlait oh une autre bâtelue l'invasion de Tolvada pareil ça arrive pour 5 mana et que ça ça coûte 5 en marqueur de défense d'extension quand même quand l'invasion de Tolvada arrive sur champ de bataille renvoyez sur le champ de bataille une carte de permanent non bataille ciblée depuis votre cimetière donc c'est réanimate pour 5 mana c'est bien en standard c'est le coût que ça va et après derrière par contre tes jetons de créatures gagnent de plus en plus 0 et le lifelink et au début de ton étape de fin tu crées un 1-1 blanc noir esprit avec le vol ça remplacera pas Cruelty of Geeks malheureusement je trouve ça quand même pas dégueu même si c'est un peu étrange les deux faces elles ont rien à voir parce que pour 5 réanimer un permanent tu peux réanimer un Plains Walker par exemple c'est quand même pas naze et après ça se joue tout seul si t'es réussi à la retourner si tu chies une 2-1 fly lifelink 2-1 fly lifelink tous les tours c'est fort ouais c'est pas mal le plancher est quand même un peu mauvais genre pour 5 réanimer bon on a des communes en fait ce qui est étrange c'est que ça c'est bon ça c'est bon mais ça ça c'est pas bon ça c'est pas bon et genre c'est la condition pour retourner mais mais ça va pas ensemble c'est pas une genre la face 1 t'aides pas non non c'est juste de bonne carte alors que t'es ferie la face 1 retourne la face B et aide à la face B ouais ouais bon à plus après c'est normal que ça soit un set basé sur la face de bord et la midrangité c'est un set de combat et de bataille ah oui c'est complètement flévor attention on juge pas là on juge que le power level des cartes et le boost d'habit sur les mécaniques mais le flévor est exceptionnel comme on se le dise essence de l'orthodoxie 5 mana encore on a une 3-3 vol à chaque fois que l'essence de l'orthodoxie ou un autre Fierrexion à chercher en bataille sous votre contrôle un cube et 2 dernier drop c'est une 3-3 vol qui arrive avec une 2-2 plus tard et il y a un espèce de thème Fierrexion de plein de cartes qui trigger en fonction des Fierrexions et du coup les incubateurs sont des Fierrexions aussi quand ils sont tournés bon ça c'est genre pour les gens Michel fanatiques qui adorent le type Fierrexion et qui veulent faire un tribal Fierrexion depuis longtemps ça aurait été marrant qu'en transformant un artefact ça faisait arriver en jeu un Fierrexion et du coup tu réincubais et du coup tu payes 2 et tu réincubes ça fait un peu de ses les poupées russes mais c'est pas le cas ça dégage oubliez ce que je viens de dire la mascotte il est où la mascotte alors ça ça coûte 8 mana mais ça se convoque donc ça peut coûter moins cher c'est un 5-5 élémental et fractal c'est à la parade 3 et quand il arrive sur le champ de bataille vous regardez les 4 cartes du dessus de la bibliothèque vous mettez l'une d'entre elles dans votre main et le reste en dessous de la bibliothèque et dans un ordre aléatoire si on est capable de générer du board la carte sera puissante parce qu'un 5-5 pour 3 qui fait value je fais gagner un peu de temps une carte jumpstart ah ok et si on génère pas de board c'est de la merde en fait ça ne vole pas ça n'a pas de capa d'évasion c'est de la merde trop cher ouais mais imagine imagine on a trop cher mais il y a 2 bleus mono bleu agro 16 drop 1 tu joues ça ? moi je préfère parler de l'escouade de mon cul parce que ce dessin il est exceptionnel oh il est grandiose ils ont des petits costards ils font des triangles avec leurs mains ils ont un oeil ils sont vénères on s'en fout allez passe alors oh la terreur de tout ah c'est jumpstart c'est jumpstart aussi ouais c'est jumpstart c'est marqué en dessous ah c'est marqué en dessous on passe allez vous jumpstart aussi c'est jumpstart aussi ah c'est sur un qui est griffé voyou je suis très déçu que ce soit dans jumpstart ça c'est pas mal complété le circuit ah bah voilà il est là qu'un torius moi je croyais qu'il devait peine au coeur avec ça alors simana convocation éphémère vous pouvez lancer des sorts de rituels ce temps-ci comme si tu avais le flash du coup tu peux le faire une fois que tu as payé simana quand vous lancez pour la prochaine fois super ce tour-ci un éphémère ou un rituel copiez ce sort deux fois vous pouvez choisir une nouvelle cible pour ces copies trop cher en fait c'est bien pour le dessin et pour ce que ça raconte c'est très dur parce que convoquer ça te demande d'avoir du board de créatures et la capacité de compléter le circuit ça te demande d'avoir des spells et tu peux pas avoir beaucoup de créatures pour convoquer et assez de spells intéressants pour qu'ils soient copiés donc le coût de building il est insolvable non mais il faut expliquer pourquoi de mal en pie j'avais pas vu celle-ci de mal en pie pour 3 mana on a un rituel tu choisis l'un ou l'autre de mal en pie un fiche de blessure à chaque créature plein soccer et bataille ou alors tu mets n'importe quel nombre de cartes de ta main en dessous de ta bibliothèque pour pêcher autant de cartes plus une ça c'est un effet qu'on connait bien qu'on avait notamment lors des handicards qui étaient meilleurs parce que c'était une DFC duel fast card là c'est pas le cas ça permet de faire un petit race de board un petit clean de plein soccer un petit clean de bataille c'est une petite carte de side c'est pas dégueu ça c'est une petite carte de side c'est pas dégueu pourquoi question c'est le petit trésor ça tu vois j'ai l'impression que la soupe à choups la soupe à choups petite sucette pourquoi la plupart des illustrations de Chandra récentes on dirait qu'elle a été genre modélisée en 3D par rapport au reste du dessin tu trouves pas ah ouais il y a un côté figurine ouais un peu c'est pour vendre du goodies comparé au truc malin pour vendre du goodies mais c'est pas mal dessiné attention mais je trouve que il y a un côté avec l'éclairage et tout figurine 3D elle rend moins bien que Vren du coup ouais elle fait moins dessin que le reste du dessin au sein de la même carte pareil la carte avec Nyssa je sais pas si on va la voir je sais pas si c'est une rare je trouve que ça fait un peu pareil ok une autre bataille qui est trop drôle l'invasion de Ségovie pour 3 mana c'est une vraie ville Ségovie oui c'est sûrement une vraie ville qui est peut-être d'un pays de l'Est pour 3 mana pardon il y a une bataille qui arrive avec 4 marqueurs défense quand l'invasion de Ségovie sur une bataille crée deux jetons de créatures un bleu Kraken avec le piétinement très utile un piétinement c'est l'éclairage c'est obligé et Kythus tirant des mères de Ségovie c'est une 3-3 les sorts non créatures que vous lancez ont la convocation c'est pas mal ça surtout quand t'as fait deux bêtes avant plus celle-là et au début de votre étape de fin dégage jusqu'à 4 créatures ciblées donc ça te permet de reconvoquer c'est non c'est non il n'y a pas assez de bons suels de convocation à mon avis mais c'est très rigolo parce que je passe du cap mais en fait c'est genre c'est un plan en fait miniature il y a une petite ville sous l'eau et ça c'est le pied des gens ou même juste d'un soldat c'est à taille normale c'est pas un géant et après le tyran des mères en fait c'est juste un plus gros kraken mais ça reste une anguille c'est marrant encore une fois avant la convocation pour caster des spells c'est anti-synergique donc ça fait chier ouais tu peux caster des batailles avec du coup ouais tu veux incroyable tu crois qu'il y aura un tribal bataille tribal taille on le fera pour vous sur le stream d'AP on va essayer n'hésitez pas ça je crois que c'est pas mal ça des bonnes salles ça n'est pas simple oh non Magicville ne plante pas maintenant si Magicville n'est pas up on va la lire comme ça je vais lire je vais lire ah c'est pas la bonne c'est pas le phoenix c'est toujours pas le phoenix bon mais si tu veux on lit le phoenix il est à gauche non mais tu peux pas lire sinon non non il ne fallait pas faire ça c'est vrai sur la croix vite 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 non parce que si le site est d'Arne on n'a plus les cartes là c'est bon les arts ah c'est bon guerrier du domscar ah oui on a eu peur il faut être doux avec Magicville je vais la lire période de scolaire c'est chaud t'arrives à la lire ou pas ? ouais ouais 4-3 pour 4 humain et guerrier à la main forte 1 donc tu peux mettre un marqueur sur elle ou alors un marqueur sur une autre bête et toutes les lignes de texte jusqu'à la fin du tour qui vont découler de cette lecture ça a le piétinement et à chaque fois cette créature affiche des absurdes combat à un joueur ou à une bataille vous regardez autant de cartes du dessus de la bibliothèque vous pouvez révéler une carte de créature ou de terrain mettre celle-ci dans votre main et mettez le reste en dessous dans un ordre aléatoire c'est ok intéressant ça vient compléter le cycle de l'ange dont on a parlé et la créature noire ça coûte un mana de moins mais les effets sont un peu moins intéressants c'est fine c'est une très bonne carte de limité mais je suis pas sûr qu'on les joue en ce temps-là ah c'est devenu un scald intrépide ouais ouais non pas sûr mais pas dégueu quoi oh Idetsugu et Kairi Kairi je sais pas comment ça se prononce 5-4 vols pour 5 main forte 1 double initiative pas du tout pour 10 mire vols quand Idetsugu oh c'est revenu et non c'est Govi ok bah ça va revenir au bout d'un moment on aura la bonne carte ah à l'assaut de la drupe la drupe la drupe quand oui ah il est là c'est bon let's go ah non c'est plus lui ah merde ah il te l'est fait toute il va tout le faire tu fais pas ça ça va être déconcent quand Idetsugu et Kairi je suis en bataille piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main au dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix littéralement on va avoir 60 ans je te le dis pourquoi ? bah pour lire ah oui quand Idetsugu et Kairi meurent exiler la carte du dessus de votre bibliothèque un adversaire ciblé perd un nombre de points de vie égale à sa valeur de mana si c'est une carte d'éphémère vous pouvez la je vous lancer sans payer son coup de mana ouais c'est un bon commandant de commandant multi rigolo quoi on est arrivé sur le pronostic 6x7 gros j'ai pas réussi à écouter la carte il y avait trop de textes c'est une 5-4 vol qui fait Brainstorm et quand elle meurt tu fais comme merde le truc tu révèles la carte et tu fais autant de dégâts de mana et si c'est un éphémère en rituel tu peux le lancer gratuit Yuriko ouais trop trop cher quoi chevalière errante déos oh c'était la bonne c'est bon convocation 4x4 pour 5 quand la chevalière errante déos arrive sur champ de bataille tu regardes les 6 cartes du dessus de la bibliothèque et tu peux révéler jusqu'à 2 cartes de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à x parmi elles x étant le nombre de cartes qui ont convoqué pour cette chevalière errante et tu mets ces cartes dans ta main donc en gros on a une 4x4 pour 5 mais qui va se convoquer dans un jeu Winnie White avec plein de créatures et qui en arrivant sur champ de bataille va te faire piocher 2 cartes parce que tu vas la convoquer au moins à x égale 3 tu fais tour 1 drop 1 tour 2 un drop 2 ou tour 2 2 drop 1 tour 3 tu joues ça tu récupères 2 cartes dans ta main t'as un 4x4 let's go c'est bien très fort juste très bien si on veut jouer Winnie White ça fera partie des classiques très très bien alors ça je vais passer un coup de fil j'appelle Mono Rouge je le brief sur ça qui arrive pour lui Phoenix aux plumes sanguinolantes pour 2 mana de 2 vols déjà 2 mana de 2 vols c'est bien le Phoenix aux plumes ne peut pas bloquer c'est coutumé des Phoenix oui donc c'est pas grave à chaque fois qu'un sort d'éphémère ou de rituel que vous contrôlez inflige blessure à un adversaire ou à une bataille vous pouvez payer un mana rouge si vous faites ainsi renvoyer le Phoenix aux plumes sanguinolantes sur le champ de bataille il a qu'à la célérité ah oui ça arrive très facilement dans Mono Rouge et 2 de vols quand t'as Kumano dans le format c'est à dire que tu fais Kumano tour 1 3-3 vol tour 2 et je connais des Pity Pew en plus qui reviennent aussi du cimetière en plus qui sont déjà dans le même deck très bien bonne carte super carte ça c'est juste instant 2 on aurait 3-4 plus on a de cartes vols et plus Shouldred devient moins un problème pour le deck donc c'est cool et surtout plus on a de cartes récursives du cimetière et plus on peut dodger un peu les interactions c'est un vrai up pour ça ça prend pas que Downside à Kumano donc vraiment très fort ouais c'est bien très très fort ça c'est une bonne une cause mais on va délinquant et Gyada est-ce que c'est revenu ? oui c'est revenu flash vol 2-3 pour 3 vous pouvez regarder la carte du sud bibliothèque à tout moment tout ça te permet de prendre de l'information vous pouvez lancer des sorts avec le flash et le vol depuis le dessus de votre bibliothèque ou un deck tribal flash ou tribal vol pourquoi pas t'imagines Azuris flash ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des decks flash un peu tempo et tout ça peut passer par ce genre de carte là ça dépend si on a beaucoup d'autres créatures avec le flash par contre on va probablement pas jouer un thème vol j'y crois pas trop ouais non on s'en fout c'est pas intéressant mais c'est pas ouais mais en fait les cartes flash ou les cartes vol ça donne envie de builder si on a beaucoup de cartes qui vont rentrer dans cette synergie là par la suite ouais je suis pas fan alors que ça Inga et Ezika le dessin est exceptionnel incroyable avec les petits chats les petits chats qui tirent le chariot les petits chats 4-4 pour 4 en 6 mi les créatures que vous contrôlez ont la vigilance et engagez-les à ajouter un mana d'accord de votre chouan vous dépensez ce mana que pour lancer un sort de créature et à chaque fois que vous lancez un sort de créature si au moins 3 mana de créature ont été dépensées pour le lancer piocher une carte c'est pas mauvais est-ce qu'on veut jouer ça non il y a les petits chats ouais ouais mais c'est vrai que si chaque bête que tu joues te fait piocher une carte c'est pas nul c'est plutôt stémique le problème je crois ouais c'est pas les couleurs du 3 après c'est 3 mana quoi donc il faut 3 bêtes pour piocher une carte si t'es en feu je vais la lire comme ça ah bah pas de soucis je la zoom enchantement pour 8 mana mais convocation donc on peut le payer évidemment pour très peu c'est une source que vous contrôlez de va infliger des blessures à un permanent pardon ou un joueur elle inflige le triple de ses blessures oh la la le commandeur multi en PLS oui c'était une carte quand même entre 10 et 20 balles je crois Fiery Confluence donc l'enchantement qui faisait la même chose mais sans la convoque pour 6 mana donc vous le mettez en rare avec la convocation pour un peu plus cher c'est toujours très bien oui oui on a décidé après coup de couper la vidéo en 2 parce qu'en fait elle était très très longue il y avait plus de 2 heures d'enregistrement et vu que là on en était déjà plus d'une heure on s'est dit que c'était un bon moment pour cuter la vidéo mais vendredi vous aurez la suite du coup de tous les autres spoilers et il y en a plein qui sont intéressants par la suite donc n'hésitez pas à cliquer comme d'habitude dites nous en commentaire ce que vous avez pensé des spoilers le petit pouce bleu anticipation de confiance qui n'est plus une anticipation maintenant ça fait plaisir réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valplmagicaren AF et surtout n'oubliez pas c'était La Belle Magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci à tous merci à tous merci à tous